Après la victoire des assassins sur les Templiers, Londres a connu la paix pendant une vingtaine d'années. Jusqu'à cet automne de terreur. En 1988, une série de meurtres atroces, demeurés impunis, a plongé la ville dans l'effroi. Les bordels de Whitechapel sont de douillet refuge comparé aux rues du quartier où les prostituées se font tuer et où leurs cadavres mutilés sont disposés comme autant de macabres spectacles. Jacob Fry traque l'insaisissable tueur pour mettre fin à la terreur de Jack Léventreur. Dépêchez-vous, Monsieur Finch. C'est l'histoire du siècle. Monsieur Weversbrough, je sais que vous avez d'autres lettres de Léventreur. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Cessez de publier ces lettres. Vous avez transformé un vulgaire inconnu en légende vivante. Vous n'avez fait que jouer son jeu. Jacob ! Dieu merci, je t'ai trouvé. C'est Léventreur. Viens, il a recommencé. Léventreur. Léventreur. Il n'a pas... Non, il n'a pas bu. Et Léventreur. Pas les deux. Pas la même nuit. Léventreur. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Parc d'ici. Combien d'assassins devront mourir pour que t'acceptes la vérité ? Un seul suffira, Jack. T'aurais vraiment dû y croire, Jacob. Maintenant, c'est toi que je traque. Je sais que tu es là, Jack. Le maître de la terreur auricée peut vous montrer. Je suis ton membre, Jacob. Je les étriperai tous sans hésiter si ça me conduit plus vite à toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis tre maître. Je ne suis pas, Alex. Je suis très libre que tu es au moins de douze. Je suis pas privé de la réelle. Je suis chenée. Tu peux courir, Jacob. Je t'attraperai. J'ai plus qu'à suivre ta piste. La piste d'un animal blessé. Où que tu ailles je te retrouverai... C'est moi que tu veux, Jack. Alors viens me tuer ! Tu ne m'échapperas pas. Allez, regagne vite ton trou, petite souris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne vois-tu pas l'ironie de tout ça, mon frère ? Jack, tu es le seul à connaître l'identité de l'éventreur, mais si tu la révèles à quiconque, cela t'anéantira ainsi que les assassins. Non, 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 non ! Jack ! On peut te soigner ! Me soigner ! Je suis le remède ! Je suis le remède ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'il lui pardonnait tout ce qu'elle lui avait fait. La presse a claironné que Miss Nichols portait la marque d'une bague à un noir. Elle a été retirée de force, pas chacune des autres victimes. Qu'avez-vous découvert ? Laissez-moi la chercher. J'ai trouvé la bague de Nichols. Une bague d'assassins. Elle a dû la jeter pendant qu'elle luttait. Un acte désespéré afin de protéger la confrérie. Vous pensez qu'on les avait détruits ? Oui. Et les journaux accusent la police, moi en l'occurrence, de laisser la plus grande ville du monde sombrer dans la barbarie. Je dois vous laisser, Miss Fry. Le travail ne manque pas à Whitechapel. Au revoir, inspecteur. Merci de votre discrétion. Je dois saper l'influence de Jack sur les bandes de Londres. Au revoir. Sous-titrage MFP. ... 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